Bonsoir, merci à tous et toutes d'être présents. Alors, nous recevons ce soir avec grand plaisir Thomas Négaroff et Romain Huret pour l'ouvrage « Etats-Unis, anatomie d'une démocratie » qui est bien sorti hier. Alors, Thomas Négaroff, vous êtes historien de formation, enseignant en lycée, en classe préparatoire, à Sciences Po, puis vous êtes devenu journaliste à France Inter sur France 5 et ce livre est également un podcast sur France Inter, dont on reviendra peut-être sur ce processus d'écriture. Romain Huret, vous êtes directeur d'études à l'ESESS, vous êtes spécialiste de l'histoire des Etats-Unis, spécialiste de l'histoire économique des Etats-Unis. Et donc, vous avez co-écrit cet ouvrage dont nous allons parler ce soir. Je prends la parole brièvement pour aussi vous signaler que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet de l'Université Bordeaux-Montaigne de médiation autour des élections américaines. Un projet qui est mené par des étudiants de master et qui va comporter une série de rencontres publiques. Donc, si tout cela vous intéresse et les rencontres publiques ultérieures vous intéressent, je vous invite à vous rendre sur la page de la conférence qui renvoie par un lien aux autres événements de ce programme de recherche et de médiation. – Alors, peut-être une première question qui est, il s'agit donc d'un livre et d'un podcast simultanément. Et je me demandais donc si vous pouviez nous parler un peu de l'articulation des deux supports. – Oui. D'ailleurs, je suis venu ici pour le précédent livre de la même collection. Certains s'en souviennent peut-être. Ils étaient là ce jour-là, c'était il y a quelques mois. On avait lancé un podcast sur le conflit israélo-palestinien avec Vincent Lemire sur France Inter. Au départ, il n'y avait pas de projet de livre, mais le succès du podcast avait aiguisé les appétits des éditeurs et plusieurs avaient proposé de faire un livre à partir du podcast et la transcription de notre échange agrémenté de cartes, de documents, d'iconographies, de graphiques, etc. Bref, vraiment enrichi. Le livre était sorti et puis on s'est dit avec l'éditeur qu'on avait trouvé un format, ce qui n'est pas si évident en édition. On avait trouvé quelque chose qui permettait de faire une sorte de manuel, très grand public, mais en même temps exigeant sur le fond, avec un universitaire et dans une vraie discussion. Et on réfléchissait avec France Inter à l'idée d'en faire un deuxième, de poursuivre un peu l'histoire. Et donc, on a, avec l'élection américaine qui approchait, décidé de faire le même type d'exercice, à savoir une discussion enregistrée entre Romain et moi, une véritable conversation dans laquelle on échange des points de vue sur la démocratie américaine. Et ensuite, mais là, comme il n'y a pas eu l'écart de temps entre les mois qu'il y a d'écart entre un podcast et un livre, là, dès qu'on a fait le podcast, j'ai envoyé immédiatement à l'éditeur les bandes de ce qu'on avait enregistré. Très, très vite, il a retranscrit, il a retravaillé. Nous, après, on a évidemment validé, enrichi, etc. On a fait des notices. Et puis, comme ça, on a pu sortir le livre. Le podcast est sorti sur France Inter le 11 septembre. Il est encore audible, évidemment, pendant encore très longtemps. C'est l'intérêt du podcast. C'est gratuit. Il y a six épisodes de 15 minutes. Et le livre sort quasiment dans la foulée du podcast. L'enjeu était évidemment de sortir avant l'élection présidentielle, parce qu'on avait le sentiment, Romain et moi, mais on n'est pas les seuls, que cette élection, mais je pense qu'on va en reparler, interroge assez profondément la question démocratique américaine. Et donc, quand il s'est agi de trouver un angle, un sujet, on a pensé qu'anatomie d'une démocratie, c'était pas mal. Moi, au départ, je voulais appeler ça États-Unis, anatomie d'une démocratie malade. Et puis, on m'a dit que ce n'était pas très vendeur, le mot malade. Et puis, surtout, on m'a dit la France n'est pas mieux non plus. Donc, ce n'est pas faux. Donc, on a été plus sobre et on a dit anatomie d'une démocratie qui reste très malade. Alors, la librairie a respecté votre souhait, puisque cette conférence a été annoncée sous le titre « Anatomie d'une démocratie malade ». Oui, c'est vrai. Je suis très content. C'est peut-être pour ça que vous êtes tous venus. Vous êtes des médecins parmi vous. Voilà. Et donc, moi, j'ai contacté Romain, dont je connais le travail par ailleurs et que j'aime bien humainement, parce qu'il est important, comme c'est une conversation, surtout à l'écoute. C'est un truc qu'on se tutoie, on se parle comme de potes qui échangeons. Donc, c'est important que je m'entende bien avec la personne avec qui on fait ça. Et donc, c'est à Romain que j'ai proposé, qui a accepté avec enthousiasme et très rapidement. Donc, j'étais très heureux. C'était une expérience très intéressante, parce que si vous avez entendu le podcast, comme disait Thomas, on se parle comme des vieux copains, en fait. Et on a discuté sans notes, ce qui est rare aussi. Et on a enregistré en quasi direct. Je crois que rien n'a été coupé, ou juste un petit peu pour faire rentrer dans le format de 15 minutes. Donc, c'est vrai, au début, quand on a reçu la transcription de ce qu'on avait raconté, moi, j'avais un peu peur d'avoir dit des bêtises. Et finalement, ça tenait un peu la route. Donc, le passage du podcast au livre, ça a été un travail de lissage pour essayer de sortir aussi un peu de la forme dialogue, de faire un texte plus écrit, plus agréable à lire, et d'ajouter une dimension très pédagogique. On voulait aussi que le livre soit accessible au plus grand nombre. On a beaucoup de citations, on fait allusion à beaucoup de grands personnages des États-Unis. Et on voulait que tout le monde puisse comprendre les enjeux dans un temps long. Je pense que c'est l'intérêt du livre de sortir un peu de tout ce qu'on peut entendre, sur le flot d'informations permanents sur les États-Unis. Là, on a un regard sur le temps long. Et on a fait aussi un choix un peu particulier de se laisser aller dans la chronologie. Nous sommes historiens tous les deux, donc on aurait pu être tenté de rester dans les dates et de se dire on traite telle période, puis telle période. Et si vous avez vu le livre, on se laisse aller. Je trouve que c'est très bien, finalement. On part du tout début, puis on revient à aujourd'hui pour ensuite repartir en arrière, puis revenir. Et je trouve que ces va-et-vient sont extrêmement originaux et donnent quelque chose d'un peu étonnant au livre qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. On respecte davantage les cadres chronologiques. Là, il y a une liberté qui est prise et que le podcast a rendu possible aussi cette liberté de ton. Et l'une des obsessions de France Inter, parce que c'est quand même France Inter au départ du projet, c'est vraiment ensuite d'avoir un livre qui est en coédition avec France Inter, un livre pas très cher, mais en même temps très illustré. Donc là, les arènes font un boulot énorme. C'est vrai que c'est un livre qui n'est pas très cher. Aujourd'hui, les livres sont de plus en plus chers. Parce qu'on veut aussi toucher des étudiants, pas seulement un public qui est habitué à acheter des livres. Donc c'est un manuel qui ne dit pas son nom un petit peu, mais pas que. Parce que sur la forme, on est beaucoup dans la conversation. Et ce que dit Romain, il y a quand même à chaque fois une date qui ouvre chaque chapitre. Mais c'est des dates, c'est ce qu'on appelle en histoire du chronothématique. C'est-à-dire que c'est des dates qui permettent d'ouvrir sur des thèmes et qui permettent de placer la situation d'aujourd'hui dans le temps long. Mon obsession, et celle de Romain et celle de beaucoup de gens qui font de l'histoire, c'est absolument s'opposer à un discours journalistique qui pense que tout est historique et tout est nouveau. Et donc, il ne s'agit pas de dire que tout a déjà eu lieu. Mais quand même de dire qu'il y a des origines aux choses que l'on voit aujourd'hui, que Donald Trump n'est pas né du XXIe siècle, etc. Donc ça, c'est important pour nous. Et j'espère que c'est ce qui apparaît à la lecture et à l'écoute. Je crois que c'est vraiment le cas. Et notamment, j'ai une question sur le glossaire, justement sur cet appareil pédagogique, mais peut-être une remarque. C'est un livre sans photographie. Finalement, vous avez une couverture qui reprend le code presque inévitable des livres sur les États-Unis. Il faut une carte, il faut du rouge, il faut du bleu, il faut quelque chose qui symbolise. Mais quand on ouvre le livre, par contre, il y a des dessins. Il y a beaucoup de cartes très réussies, des infographies qui elles-mêmes portent une patte un peu dessinée. Et on a des portraits dessinés. Et aucun des documents iconographiques qu'on pourrait attendre et qui font partie, je crois, des attendus, des manuels et des livres sur les États-Unis. Et donc, je me demandais à quoi correspondait ce choix, que je trouve assez frappant, aussi dans la manière de se réapproprier une histoire américaine, en la redessinant et en défamiliarisant les images qui sont proposées. Il y a quelque chose qui est important aussi dans le livre, ce sont des traductions de textes. Je trouve que c'est très rare aujourd'hui qu'on remette des textes originaux. Il y a eu un travail très important de traduction de textes. Et donc, il y a un pari qui a été fait par l'éditeur de rester sur une modalité plus écrite, avec moins d'images, je suis d'accord, parce que les images captent aussi tout de suite l'attention. Et donc, c'est la voix sur le podcast et là, c'est l'écrit dans le texte. J'ai trouvé que les dessins étaient intéressants et donnaient aussi une coloration un peu spécifique à ce qui va devenir, je pense, une collection. Donc, il y avait aussi d'avoir un style graphique très particulier. Et peut-être d'enlever les images, ça oblige aussi à lire le texte, parce qu'on sait aussi que les images, notamment dans les travaux sur les États-Unis, on les connaît tellement, on est tellement envahis par les images filmiques, les peintures, les grands photographes aux États-Unis, qui ont fini parfois par être absorbés un peu par l'image et oubliés l'importance du texte. Oui, je précise, je suis d'accord avec ça, bien sûr, et je précise que, comme c'est une adaptation d'un podcast qui est assez peu habillé en archives, en réalité, le podcast aussi, moi, je suis assez persuadé, mais peut-être je me trompe, mais je ne pense pas me tromper, que, je n'aime pas dire les gens, mais les auditeurs ou les lecteurs, sont tout à fait capables de suivre un récit. On n'est pas obligé de tout illustrer, de tout mettre en images, de tout mettre en musique, par exemple, quand on fait un podcast. Je pense que c'est aussi, moi, je crois beaucoup à la force du récit et à la force de la discussion. Et dans la mesure où le podcast sait, précisément, on dit aux gens, écoutez-nous, vous allez voir, c'est intéressant, sans mille artifices, en fait, que notre culture et notre dynamisme à le mettre en œuvre, je pense qu'on a voulu, c'est un peu ce qui a été reproduit là, même si la question de la maquette, ce n'est pas notre travail à nous, c'est vraiment la maquette de la maison d'édition. Peut-être une question de coût, aussi, dans l'absence de photos, mais moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on... C'est un peu comme, en fait, quand on a lancé la collection avec les arènes, ils m'ont dit, moi, j'aimerais bien qu'on fasse le que sais-je du XXIe siècle. Les que sais-je, il n'y avait pas de photos. Les que sais-je, c'était les petites universités, les cartes, il y avait des documents, mais il n'y avait pas de photos. Parce que, alors, c'était pour des raisons de coût, mais c'était aussi, j'aimais bien le côté, voilà, on vous prend au sérieux. Je n'ai pas envie de dire que les photos, ce n'est pas du sérieux, parce que j'ai fait un livre entier de photos. Mais, je veux dire, dans ce projet-là, je pense qu'on pouvait vraiment, dans une narration et une discussion, arriver à des choses assez profondes, sans avoir besoin d'images pour appuyer notre propos. Oui, je pense que c'est très juste, et qu'en écoutant le podcast, en ayant le livre sous les yeux, finalement, la reformalisation du discours qui passe de l'oralité à l'écrit est compensée par le fait d'avoir des dessins et des cartes qui semblent manuscrites, qui semblent porter cette espèce de chaleur qui est, dans le récit, un peu fabriquée à mesure, dans le dialogue, dans l'échange, je crois qu'il y a une sorte de symétrie qui est assez plaisante, finalement, dans le passage du podcast au livre, de ce point de vue-là, et qui donne deux expériences très complémentaires. J'ai une question qui revient sur cette idée du temps long. Du temps long et cette idée que Donald Trump ne serait pas un produit singulier du XXIe siècle, je crois que c'est une affirmation sur laquelle on peut revenir, et aussi qui interroge sur, finalement, la vision des grands hommes. Votre hypothèse, je crois, c'est qu'il y a un temps long, qu'il y a des systèmes, qu'il y a des courants sous-jacents. Et, simultanément, Thomas Négaroff, vous en parliez, vous avez publié un livre entier sur les grandes figures, les présidents américains, un livre très illustré, un livre qui prend presque le contre-pied, qui parle de l'intimité, qui parle, finalement, de l'importance de la singularité que représentent chacun des présidents. Finalement, les présidents américains sont peu nombreux, on peut les compter, chacun a son air, chacun a son époque, chacun définit quelque chose. Et donc, est-ce qu'il faut renoncer à cette vision de l'histoire américaine par les présidents, par les grands hommes, pour accéder à cette histoire du temps long, des grands courants, de l'histoire de la culture américaine, finalement ? Je ne pense pas que les deux points de vue soient incompatibles. On le voit pour Trump. Trump, il a réussi à incarner le trumpisme. Mais on peut s'intéresser au trumpisme, c'est-à-dire à ces hommes et à ces femmes par millions qui attendaient quelqu'un, qui attendaient un sauveur, qui attendaient un grand homme ou une grande femme qui puissent incarner ça. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une incompatibilité entre cette lecture plus structurelle, plus sociale, où on regarde ces militants et ces militantes, et la rencontre. Et donc, on peut... Les deux livres, ils peuvent se rencontrer, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on évoque là la mobilisation, dans certains chapitres, de ces conservateurs, de ces conservatrices. Mais il fallait qu'elles ont trouvé Reagan en 1980, elles ont trouvé George W. Bush en 2000, et là, en 2016, elles ont trouvé Trump. Donc, de toute façon, le système politique aux États-Unis, il est fondé sur le président. Donc, ça sera incontournable. Il faudra que quelqu'un, un instant T, un homme ou une femme, incarne cette mobilisation sociale. Mais ce qu'on a voulu dire dans le livre-là, c'est que la population voulait Trump. C'est-à-dire, je me souviens, en 2000... Je vais dire une bêtise. 2018, c'est ça ? 2016, je sais... 2016. En 2016, sa première campagne, personne ne le donne vainqueur. Il arrive de nulle part. On se demande qui est ce clown qui gesticule. Personne ne pense qu'il va durer plus de deux mois. Et ce qui se passe, ce n'est pas lui qui fait une bonne campagne. C'est simplement, c'est les gens, les militants républicains qui l'adorent, qui votent pour lui, qui se reconnaissent en lui en disant, il parle comme nous, il nous ressemble, il dit enfin les choses, il ne vient pas du système, il va changer les choses. Donc, je pense que nos deux perspectives se retrouvent là. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un autre candidat, ils auraient pu choisir un candidat plus modéré ou ils l'ont choisi lui. C'est lui qu'ils ont voulu et c'est lui qui va l'encore. On en parlait avec Thomas dans le train, les sondages restent les mêmes malgré la campagne un peu étonnante qu'il est en train de livrer. On voit qu'il a vraiment des masses lourdes. Donc, on s'est intéressé à ces masses, mais aussi, on peut s'intéresser aux grands hommes et aux présidents parce qu'il faut quelqu'un pour incarner cette mobilisation sociale. Absolument. Et je précise que moi, j'ai de coutume de dire, ça fait plus de dix ans que je travaille sur l'action de l'intimité et du corps du président américain, que le président américain, enfin, en tout cas, les candidats à la présidence américaine tous les quatre ans, tendent un miroir flatteur aux Américains. C'est-à-dire qu'il leur offre un corps dans lequel ils ont envie de se projeter. Et moi, ce qui intéresse, je dis l'intimité, en fait, c'est beaucoup sur la question du corps. Je prolonge le même travail. Mais je trouve que ce n'est pas du tout antinomique avec un rapport de structure de le faire. Parce qu'au contraire, ça raconte quelque chose du moment. Les Américains, à un moment donné, ont besoin d'une virilité, par exemple, de quelqu'un qui a un discours qui a un discours très social, d'empathie à un autre moment. Et pour mettre en œuvre cette virilité, cette empathie ou autre, ils mettent en avant des éléments de leur vie privée. Ils instrumentalisent leur vie privée. Mais ce qui est intéressant, c'est la question cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où les Américains ont besoin de virilité, d'autres périodes où ils ont besoin d'empathie. Et ça marche assez bien pour toute l'histoire du XXe siècle américain. Bien sûr, pour des raisons formelles, on présente président par président. Mais si on prend le temps de lire tout le livre, je pense que les gens ne le feront pas parce que c'est un livre avec des belles photos, donc on va piocher, on va dire, tiens, je vais lire Kennedy, tiens, je vais lire Clinton. En fait, si on prend le temps de lire la totalité comme un livre qui se lirait de A à Z sans regarder les images mais que les textes, en fait, on verrait une histoire du XXe siècle américain jusqu'aujourd'hui. Et on ne se dirait pas à chaque fois, c'est des ruptures. Pas du tout, en fait. Il y a des grandes tendances à la fois de l'usage de la vie intime, à la fois d'une attente de transparence de la part des Américains, etc. Bref, il y a des tas de thématiques à l'intérieur de ça. Mais ça raconte quelque chose aussi. Donc, c'est juste la construction qui est différente. Mais au fond, et je reprends le mot qui est majeur de Romain, l'incarnation, elle est indépassable dans un pays comme les États-Unis où le président américain, c'est le seul à incarner l'unité Donc, je ne suis pas schizophrène. Non, non, mais je ne pense pas que c'était le cas. Et puis, pour rebondir un petit peu là-dessus, le motif de la chute, la chute de Gérald Ford, la chute de Trump, le président qui trébuche comme une métaphore du pays qui trébuche. Oui, bien sûr. Ça fait partie de ces résonances particulièrement fortes des corps avec l'État de la nation. Oui, absolument. Ou Jimmy Carter qui tombe. Bien sûr, il y a de ça où un président comme Roosevelt que connaît bien Romain qui est handicapé mais qui ne le montre pas et qui a une rhétorique. Il y a des bouquins américains entiers là-dessus. Il y a une rhétorique de l'action tout le temps. Marcher face à la crise, courir devant, courir pour restaurer l'Amérique. C'est très intéressant comment l'usage du corps est parfois détourné de sa réalité pour avancer un discours politique. Et oui, bien sûr, il y a quelque chose de l'ordre de cela en permanence. et un thème dont je crois que vous ne parlez pas dans le livre, précisément sur cet usage du corps, est-ce que la focalisation du Parti républicain sur les corps transgenres, sur les corps, sur l'idée de repousser en permanence l'altérité sexuelle, est-ce que ça participe de cette histoire du corps politique ? Le corps, il est extrêmement important aux Etats-Unis, le corps viril, le corps masculin. Si vous connaissez un peu la culture étatsunienne, c'est une culture de la performance, de l'hyper-performance. Le jeu, tout le monde fait du jogging très tôt le matin. Il y a une dimension extrêmement forte du corps physique, de la place du corps, du sport dans la société. C'est une des sociétés les plus sportives au monde. À partir de 5 heures, les télés aux Etats-Unis sont branchées jusqu'à 11 heures du soir. Il n'y a que du sport. Quand vous vous promenez dans les rues des petites villes aux Etats-Unis, vous ne voyez que du sport à la télévision. Ça joue un rôle très important. Il y a eu longtemps l'idée que la force du corps, comme le rappelait Thomas, c'est la force de la démocratie aussi. Il faut des corps forts. Il faut que l'État forme des corps forts aussi, des corps puissants, notamment pendant la guerre froide. On formait les petits-enfants au sport pour les endurcir, pour les préparer à la guerre. Donc, c'est tout à fait important. Et là, la crainte qui est évoquée, c'est d'affaiblir ce corps. C'est-à-dire, c'est d'affaiblir le corps de certains individus et donc le corps de la nation états-unienne, qui est confronté, c'est l'argument de Trump, à un environnement international extrêmement dangereux. Et donc, il faut « make America great again ». Il faut sans cesse que le corps des citoyens états-uniens soit le plus fort possible. Et le corps de Trump, malgré le côté vieillissant, est un corps viril, plein d'énergie, plein de testostérone. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle, quand on pensait que tous ses propos, etc., pourraient le déqualifier, en fait, ça a renforcé ce besoin, ce désir de testostérone qu'ont les Américains à des moments en particulier, pas tout le temps. Par exemple, quand Obama arrive au pouvoir, les Américains sont fatigués des guerres et ils seront sur un autre discours du corps, c'est-à-dire le corps que présente Obama, aussi parce que, dans les préjugés ratios, le corps noir est dangereux, il propose un corps qui est un corps absolument, pratiquement dévirilisé, un corps très empathique. Et il a fait campagne, en 2008, Obama, sur le gap empathique. C'est l'empathie, le mot important, l'attente principale des Américains à ce moment-là. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qui est président à quel moment, parce que ça dit quelque chose de l'attente, de l'horizon d'attente, comme disait Hans-Robert Yauss, de l'horizon d'attente des électeurs, des électeurs. Lui, c'est l'électeur, là, c'est les électeurs. Et quand vous parlez du corps, c'est intéressant, parce que quand Kennedy arrive au pouvoir, donc après Eisenhower, Eisenhower, certes, général 5 étoiles, seconde guerre mondiale, etc., mais vieillissant, il fait une attaque cardiaque, il finit vraiment très très faible en 1960. En plus, il est le président qui voit les soviétiques prendre de l'avance dans la conquête spatiale. Spoutnik, on se moque de lui, dans la presse, il y a des dessins d'Eisenhower en train de jouer au golf et de voir au loin Spoutnik en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Donc c'est un président vieux, vieillissant. Et quel est le discours de Kennedy quand il fait campagne en 1960 ? Il dit, il y a avec les soviétiques non pas un missile gap, mais un muscle gap, un gap musculaire. C'est exactement ce que dit Romain sur le corps que tu présentes aux Américains et l'image que tu veux donner du corps national. Et avec une ironie supplémentaire qui est que Kennedy portait un corset et était lui-même dans une douleur constante. Oui, il est malade, l'homme d'Edison qui allait le tuer avant 50 ans. Oui, il était très malade, mais ce n'est pas le seul de ses mensonges. Ça me ramène, tout ça, cette question de la représentation, des représentations culturelles, ramène à quelque chose que vous utilisez dans le livre, c'est la culture comme point de départ des discussions ou comme rebond. Alors, Mark Twain, Charles Lindbergh, qui est à la fois un homme politique ou parapolitique et avant tout une figure publique, peut-être une des premières stars mondiales de l'âge des médias de masse, la radio, le cinéma. Et je me demandais finalement comment vous aviez approché cette idée d'intégrer la culture américaine dans la discussion de la démocratie américaine. C'est-à-dire qu'on a, est-ce que c'est un simple point de départ ou est-ce que ce dialogue se maintient jusqu'à aujourd'hui ? Comment fonctionne cette interaction entre la culture et le champ politique ? Je pense qu'on voulait travailler sur les cultures politiques et sur l'idée qu'elle est centrale dans l'histoire des États-Unis et dans la vie des Américains aujourd'hui. Ils adorent la politique. C'est un peuple qui aime beaucoup beaucoup la politique. Il y a des gens qui peuvent passer des heures à regarder des sondages avec des émissions tout à fait étonnantes où on va décortiquer le moindre... Comme le système politique est très compliqué aux États-Unis, il y a des émissions assez dingues où on va regarder le moins de sondages dans les États, avec des calculs. Je pense qu'on voulait partir de là aussi, c'est-à-dire de cette idée que la culture est politique et qu'on a beaucoup de grandes figures intellectuelles qui ont pris des positions politiques très fortes. On rappelle, c'est dans le livre Mark Twain qui va s'opposer à l'apérialisme étatsunien en disant attention, il y a un danger, on ne doit pas aller combattre à l'extérieur, on va trahir les idéaux fondateurs, on n'a rien à faire à Cuba ou ailleurs, on doit rester dans le pays et préserver la paix et l'unité nationale. Donc je pense que c'était ce choix-là aussi d'élargir la perspective, de ne pas rester seulement sur les institutions, mais de montrer comment la démocratie se vit aussi au quotidien et se vit par des cultures politiques très fortes. Oui, parce que je ne peux qu'abonder, parce que si on prend Mark Twain, on ne se dit pas tiens, on va aller choisir un écrivain qui a parlé de politique, c'est que Mark Twain devient un homme politique en 1898. Ce n'est pas que l'auteur de Tom Sawyer ou de Culberry Finn, c'est aussi le type qui prend part importante dans la ligue anti-impérialiste, qui considère qu'aller, soi-disant, aider un peuple qui appelle à l'aide les Américains, c'est aller à l'encontre de l'idéal américain de se perdre soi-même, la nation se perd, la démocratie américaine se perd dans l'impérialisme et puis Charles Lindbergh, pardon, il a fait de la politique, ce n'est pas nous qui lui avons soufflé le discours de Des Moines, un discours terrible d'antisémitisme de 1941, de septembre 1941, donc on le met en exergue, c'est aussi quand même pour nous un moyen d'entrer par des figures populaires. C'est vrai qu'on se dit que tiens, les gens ils tendent l'oreille, tu dis Mark Twain, d'ailleurs on en rigole dans le podcast à un moment donné, on a tous la chanson, enfin notre génération, c'est l'Amérique, Tom Sawyer c'est l'Amérique, vous l'avez peut-être en tête, mais c'était le dessin animé qu'on avait enfant, mais voilà Tom Sawyer ou Charles Lindbergh, tout de suite on a des images qui apparaissent, le spirit of Saint Louis, donc c'était important pour nous, mais pour le coup, c'est eux, on aurait pu choisir autre chose comme citation, mais pour le coup c'est eux qui permettent à la fois de, qui permettent de faire ce pont et d'aller raconter, cette fameuse culture politique, parce que si on parle de démocratie, ni Romain ni moi ne sommes constitutionnalistes, ce n'est pas un bouquin de constitutionnalistes, ça aurait pu être, mais ce n'est pas le cas, donc nous ce qui nous intéresse c'est la culture politique, c'est la manière, en fait c'est que la démocratie, c'est une patte molle en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on s'en sert, et comment parfois on la desserre, alors qu'on prétend la servir, ce qui est exactement le cas de l'impérialisme, c'est-à-dire que le discours c'est on va aller aider les pauvres cubains à se séparer du joug espagnol, donc leur apporter un idéal démocratique d'une certaine manière, sauf que des gens vont dire attention, vous êtes en train de pervertir l'idéal parce qu'en réalité vous devenez des Européens, à savoir des impérialistes pur jus. Et sur la structure du livre, vous avez choisi six dates, vous avez choisi six dates, 1776, donc l'indépendance, 1898, moins évident, donc 1898, la guerre contre Cuba, le début de l'impérialisme américain, une sorte de basculement vers l'extérieur, 1941, Perlard-Bord, même si ce n'est pas pour Perlard-Bord que vous choisissez 1941 ou pas uniquement, 1968, alors 1968, c'est donc l'élection de Richard Nixon, les émeutes à Chicago, l'assassinat de Martin Luther King, beaucoup d'autres choses, 2001, l'attaque sur le World Trade Center et 2021, l'attaque du Capitole. Et finalement, je me demandais si d'autres dates, alors vous évoquez beaucoup d'autres dates, vous l'avez dit, vous naviguez dans l'histoire américaine à l'intérieur des thèmes qui sont développés et pour autant, est-ce que quand vous conceviez la structure du podcast, vous vous êtes dit, bon, il faut qu'on doit exclure ça ou au contraire, cette date qui ne rentre pas, il va absolument falloir qu'on en parle et qu'on la glisse dans une autre section. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup discuté. Non, en fait, le principe du podcast, d'ailleurs, le nom de la collection, si vous allez sur l'application Radio France, c'est en six dates clés. Pas en sept, pas en cinq, en six. Et donc, mais c'est bien, moi j'adore les contraintes, en fait, parce que c'est quand il y a des contraintes qu'on peut être libre. Et par conséquent, j'ai dû me creuser la tête pour proposer à Romain qu'il a validé, amendé, six entrées avec une date, un texte emblématique qui est pas qu'un prétexte, mais qui est une porte d'entrée pour un thème et une période. En l'occurrence, ici, franchement, 1776, c'est assez évident, c'est le début de l'histoire, le début de la République américaine et donc sa démocratie, même si on raconte au début que république et démocratie, ce n'est pas exactement la même chose. Ensuite, 1898, c'est une date quand même assez emblématique. On aurait pu prendre la doctrine de Monroe, 1823, mais 1898, c'est vraiment, et puis Mark Twain s'est assez vite imposé. 1941, parce que 1941, c'est le discours de Des Moines, c'est Pearl Harbor et c'est même aussi, mais on n'en a pas tellement parlé, je crois, l'article d'Henri Luce sur le siècle américain. Donc, c'est quelqu'un qui dit, voilà, on entre dans le siècle américain et il a raison, l'intervention américaine, c'est le début de quelque chose de l'ordre d'une puissance mondiale. 68, là, c'est une date plus urée que Snégarov parce que Romain Uré, à chaque fois, je lui dis, il en a marre peut-être, elle a écrit un livre que j'adore sur Richard Nixon et, mais vraiment, elle a un livre que j'adore où il y a beaucoup du corps de Nixon d'ailleurs dans ce livre, Dylan, etc., bref, c'est super, et la convention de 68, Chicago, la guerre culturelle, c'était une très bonne entrée et puis 68, quand on est français, quand même, on sait à peu près de quoi on parle. Après, on saute un peu dans le temps, on arrive en 2001, c'est la suivante, 2001, franchement, 2001, c'est l'attaque de la démocratie américaine. En fait, c'est que des dates qui s'imposent et puis 2021, c'est une date qui s'impose absolument. Après, à l'intérieur de ça, on évoque d'autres dates, bien sûr, mais je pense que, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas trop trompé, je ne me dis pas, mais pourquoi on ne l'a pas pris en 1953 ? Je ne sais pas, on l'a assez vite trouvé, on est tombé très vite d'accord et je pense que les dates nous permettaient aussi d'utiliser l'argument historique qu'on a le temps long. 98, ce n'était pas forcément évident de commencer par là, mais c'était intéressant de montrer que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'impérialisme aux États-Unis n'allait pas du tout de soi et de rappeler ça, de rappeler que ce pays, au départ, avait fait plutôt le choix inverse de rester replié sur lui-même, de ne pas sortir à l'extérieur, de ne pas se lancer dans des guerres intérieures. Et donc, pour nous, 98 et 41, ça permettait aussi d'insister, d'expliquer pourquoi, aujourd'hui, on parle beaucoup de néo-isolationnisme, on a aussi bien du côté démocrate que républicain, on veut, on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans les guerres extérieures et restons un peu à l'intérieur du pays. Donc, je pense qu'à chaque fois, il y avait une entrée comme 68 permettait de revenir aux racines du trumpisme. Il n'est pas né en, avec Trump, il n'est pas né en 2016, mais il est né dans les années 60, dans la contestation très forte des conservateurs de ce monde qui va naître dans les années 60. À la lecture du livre, je ne me suis jamais dit qu'il manque quelque chose et je le relisais tout à l'heure en me disant peut-être qu'il y a une sorte de trou que je ne pourrais pas du tout. Par contre, je me posais la question de ne pas avoir choisi 1861-1865, c'est-à-dire la guerre de sécession qui, dans une histoire conventionnelle des États-Unis, serait l'une de ces deux dates ou peut-être 1868, c'est-à-dire le 14e amendement. Ce qui est un peu plus technique, mais le 14e amendement, c'est un amendement dont découle beaucoup des libertés civiles au cours du XXIe siècle et qui donne la citoyenneté à toutes les personnes nées sur le sol américain. Je pense parce qu'on en fait un fil de la guerre civile dès le début, dès l'introduction. On essaie de répondre à une question que beaucoup de gens se posent et que vous vous posez peut-être, c'est est-ce qu'on est à l'aube d'une guerre civile aux États-Unis ? Est-ce qu'on va assister demain à un éclatement, à une nouvelle sécession de certains États ? On en entend beaucoup. Il y a des films qui popularisent cette idée. Il y a beaucoup d'articles qui évoquent la sécession de la Californie ou d'autres États si Trump était élu à nouveau. Donc on en fait un fil conducteur aussi. Est-ce qu'on est dans une situation proche de la sécession et on revient sans cesse à tous ces moments où finalement les institutions n'ont pas tenu et on était au bord de l'implosion et donc c'est pour ça. Je pense qu'on n'a pas fait une partie spécifique sur la guerre civile parce qu'elle est omniprésente dans chaque chapitre. On sent que le pays est au bord d'éclaté, qu'il n'a jamais été aussi proche, je crois, et tout le monde le dit, d'une désunion donc la fin de l'union des États ce qui est à l'origine même des États-Unis et donc on l'a intégré comme un fil conducteur de l'ensemble du livre. Pour préciser, j'ai regardé justement les sondages et c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et c'est même pas et si Trump gagnait, aujourd'hui 23% des Américains considèrent que leur État devrait sortir de l'union. C'est quand même énorme. Si on en est en France, je ne suis pas sûr que 23% des habitants de Gironde souhaiteraient sortir de la France par exemple. En Corse, c'est un peu plus. En Alsace, c'est un peu plus peut-être. Quoique, 23% c'est quand même beaucoup. Et dans le détail, le plus c'est l'Alaska qui est plus de 40%. Ils sont loin, on peut comprendre. Ils seraient vite gobbés par la Russie, mais c'est un choix. Mais la Californie, c'est 31%. C'est énorme. Vous avez quand même un tiers. Mais je n'ai pas réussi à trouver le sondage et si Trump gagnait, parce qu'on m'a dit que ça croit encore. Donc oui, il ne s'agit pas de faire peur, mais nous de s'interroger sur ces racines-là et de s'interroger aussi sur l'union, sa solidité en fait. C'est quand même le grand truc des Américains. C'est l'union, la solidité de l'union, l'état de l'union. Chaque année, le président américain prononce un discours sur l'état de l'union. C'est bien une obsession. C'est comment va l'union. On ne sait pas comment va l'Amérique. C'est comment va l'union. Et comment va l'union, ce n'est pas pareil. Comment va l'union, c'est comment l'union vit ensemble, comment les États vivent ensemble. Et comme lui, il est la clé de voûte de ces institutions et de cette unité-là, forcément, il est le dépositaire de cette union. C'est un peu comme la reine d'Angleterre quand elle fait le discours du trône. Est-ce que les royaumes fonctionnent ensemble ? Et donc, on est toujours un peu dans cette tension-là. Et effectivement, aujourd'hui, et c'est, je pense, tout l'intérêt du livre, c'est de raconter qu'aujourd'hui, l'Amérique est désunie comme jamais pour des raisons multiples qu'on évoquera peut-être, même si le temps court déjà. Mais parce que, et ce qu'on se dit souvent avec Romain, c'est que, quel que soit le vainqueur de l'élection, ça ne purgera pas la crise démocratique. Et ça, c'est très important de le penser. Dans tous les pays du monde, démocratie, quand vous avez quelqu'un qui gagne, le perdant accepte la défaite. Il y a ce qu'on appelle une alternance démocratique. Ce qui définit une démocratie, c'est l'alternance. C'est l'alternance pacifiée de la démocratie, du pouvoir. On quitte le pouvoir parce qu'on a perdu. Ce qui ne se passe pas dans les régimes autoritaires ou dictatoriaux. Et donc, il y a cette idée-là. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut même pas dire si l'un ou l'autre l'emporte que la transition se fera correctement. Et ça, c'est très inquiétant pour un pays comme les États-Unis où il y a un bipartisme. Donc, on est obligé de s'organiser comme ça. Je peux juste ajouter un point par rapport à ce que dit Thomas sur la désunion. Et on a parlé de culture politique. Tous les petits-enfants aux États-Unis connaissent leur histoire et on leur raconte quand ils ont six ans que les pères fondateurs faisaient des discours à la fin du XVIIIe siècle pour dire, attention, l'union est très fragile. Il y a deux choses qui peuvent faire exploser l'union. C'est le capitalisme. On parlait du commerce et de l'industrie à l'époque. Et la question raciale, l'esclavage, on parlait d'esclavage. Et ces deux facteurs-là peuvent être des facteurs de désunion et pourraient conduire à l'éclatement de l'union. Et chaque, dans les discours d'adieu, les premiers présidents, disent, attention, il faut préserver l'union et faire en sorte qu'elle n'éclate pas et prendre toutes les mesures pour que le capitalisme et l'esclavage ne fassent pas exposer l'union. Quand on y pense, quand on voit aujourd'hui l'état du pays, on se dit que finalement, capitalisme, question raciale sont quand même deux facteurs qui créent des tensions très fortes dans le pays. question raciale et question de genre. Oui, la question des minorités, de minorité de manière... Les femmes, ce n'est pas une minorité, les femmes. En fait, sauf si on considère que minorité veut dire précisément un groupe social qui, indépendamment de la proportion de la population, n'a pas un pouvoir proportionné. On en revient quand même à une question de culture politique de manière insistante. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne dépasse pas quand on parle des Etats-Unis et de cette question qui me semble avoir été centrale lors du premier mandat de Trump qui est le rapport entre les règles et les normes. Et cette interrogation un peu... On va parler de Bruno Retailleau. Cette interrogation un peu lancinante sur ce qui constitue le système politique américain. Est-ce que c'est un système de règles, la Constitution élevée en textes presque sacrés ou est-ce qu'en réalité ce qui constitue l'état américain ? C'est un système de normes dont un candidat autoritaire pourrait s'affranchir s'il le souhaitait simplement parce qu'elles ne sont pas écrites ou pas assez solides pour contenir, pour garantir des contre-pouvoirs, des contre-feux en cas de tension autoritaire. Question de juriste. Pendant longtemps, on pensait que le système politique américain était exceptionnel parce qu'il était très souple et il était très flou en quelque sorte. et moi, quand j'étais étudiant aux États-Unis, tout le monde me disait en France, vous avez eu cinq républiques parce que vous faites des textes qui sont beaucoup trop lourds, beaucoup trop compliqués avec des milliers de pages et donc à chaque fois qu'il y a un problème, la guerre d'Algérie ou telle autre difficulté, vous devez changer de constitution parce que c'est trop compliqué alors qu'aux États-Unis, finalement, il y a des textes assez flous, assez courts et donc on peut faire rentrer à peu près tout ce qu'on veut dans les textes et il y a une plasticité, disaient beaucoup de politistes aux États-Unis qui permet une certaine manière de faire avancer les choses et de trouver des solutions, des compromis. On en parle dans le livre. La Cour suprême à la fin du 19e siècle dit que la ségrégation est tout à fait légitime. on peut être à la fois séparé mais égaux et puis 60 ans plus tard elle dira l'inverse. Elle fera une pirouette en s'appuyant sur la psychologie et les psychologues pour dire en fait ça ne marche pas comme ça. Quand on est séparé, on n'est pas vraiment égaux et les enfants dans les écoles ne sont pas égaux. Et donc on voit bien et c'est une des questions qui est fondamentale aujourd'hui mais pas seulement. Je pense que la norme est aussi très présente dans le camp progressiste qui utilise aussi le flou de la Constitution pour faire passer en quelque sorte toute une série de choses et d'adapter la loi, d'adapter les grands textes aux États-Unis et les grands textes constitutionnels à la réalité sociale. Je ne prendrai qu'un exemple qui est un combat aujourd'hui très fort entre républicains et démocrates. C'est le mariage homosexuel par exemple, la sécurité sociale. Est-ce que les pères fondateurs ont pensé à ça ? Bien évidemment que non, ils n'ont pas pensé à cela. Les progressistes disent mais si, ils y ont pensé parce que dans la Constitution, ils évoquent le bien-être général de la population et donc on peut, si on interprète de manière plastique, on peut faire entrer si aujourd'hui le bien-être implique de se marier avec quelqu'un du même sexe, dans ce cas-là, ça fonctionne. Les conservateurs détestent et là, ils deviennent extrêmement stricts sur l'origine de la Constitution. On en parle dans le livre, c'est-à-dire cette lecture originaliste, on revient au texte fondateur et dans le texte fondateur, il n'y a pas du tout mariage homosexuel ou sécurité sociale, etc. Donc ce débat-là, il est fondamental aujourd'hui, il est un peu compliqué vu de France, mais c'est sans doute l'un des plus grands débats du moment aux États-Unis et une des plus grandes lignes de clivage entre conservateurs et progressistes et ça va le rester, je pense. Deux points. Le port d'armes aux États-Unis, sujet majeur, quand on lit le deuxième amendement, on sent que c'est un amendement du 19e siècle. On sent qu'on est vraiment, même fin du 18e, on est très très loin dans le temps que les milices qui doivent se protéger elles-mêmes, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de guerre indienne à mener. Mais là encore, les originalistes vont dire si, si, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a le droit à avoir un port d'armes, c'est un droit inaliénable, le deuxième amendement, c'est quand même pas rien, le deuxième, là où d'autres vont dire mais le contexte a changé. Moi, je crois qu'il y a le débat pratique-norme, règles-normes et pratiques. La pratique, elle vient parfois à l'envers des normes et même des règles. Et puis le deuxième élément, mais tu l'as commencé à évoquer, c'est l'évolution de la Cour suprême. Ça, on en dit un mot dans le livre, c'est passionnant parce que la Cour suprême qui est censée quand même être celle qui s'assure que toute décision prise aux Etats-Unis est conforme à la Constitution, c'est pour ça qu'elle doit être hors du champ politique. C'est la raison pour laquelle les neuf juges sont nommés à vie. Sauf qu'ils sont nommés par des présidents et parfois, vous avez la chance quand on a un président comme Donald Trump d'en nommer trois et vous allez nommer des gens qui vont vous promettre l'immunité, par exemple, ou vous promettre de revenir sur leur droit à l'avortement. Et là, on voit que l'état de droit américain vacille énormément. Et je rigolais de Bruno Retailleau, mais c'est intéressant, je trouvais l'action de l'état de droit. On a eu un débat en France cette semaine sur qu'est-ce que l'état de droit, est-ce qu'il est sacré ou pas sacré. Il est sacré aux Etats-Unis, mais on voit bien comment l'état de droit peut être démantelé de l'intérieur si vous avez une politisation de ceux qui sont censés le faire respecter. Et c'est d'ailleurs ce que disent aussi des gens chez nous. Il y a des tas de gens de droite ou d'extrême droite qui disent que les juges outrepassent l'état de droit. Donc ce n'est pas, effectivement, comme le dit Romain, ce n'est pas que les progressistes qui seraient fidèles à l'état de droit et les conservateurs qui, eux, joueraient avec les normes pour le bousculer. C'est parfois à front renversé. Mais la victime reste l'état de droit. Et donc c'est intéressant de voir aujourd'hui, parce qu'on dit tous, et vous avez sûrement des questions là-dessus, et si Trump revenait au pouvoir, beaucoup pensent que si Trump revenait au pouvoir, ce n'est pas le Trump de 2016, parce qu'aujourd'hui, il a des hommes à lui partout, y compris dans les États. Et la simple question qui est fondamentale dans une démocratie qui est celle de la validation des résultats, de la certification des résultats électoraux, elle n'est plus du tout garantie dans des États-clés comme la Géorgie, parce qu'il a placé deux, trois personnes inféodées qui lui ont assuré, en échange de ses places, de ne pas forcément certifier le résultat d'une élection. Alors là, on rentre dans un flou total, parce que les pères fondateurs, aussi géniaux soient-ils, ils n'avaient pas pensé à tout. Et ça m'amène à une question d'écriture du livre, ou plutôt d'écriture du podcast, ou de cadrage du podcast. Finalement, ce qu'on est en train de dire sur cette question des normes, c'est que le fonctionnement de la démocratie américaine repose sur des systèmes, des mandats électifs dans les États, au plus petit niveau, quand on élit un shérif, quand on élit des juges de cour suprême d'État. Bref, une complexité infinie de ce système, puisque tout dépend d'où on se place, dans quel État, avec des règles qui varient, parfois de manière assez sidérante, aussi bien pour être candidat que pour être grand électeur dans un État. Et donc, ma question, elle est vraiment sur le plan de l'écriture. Comment est-ce qu'on aborde cette question de la démocratie américaine en se résolvant à simplifier ? Est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce qu'il y a des choses qui, au moment où vous avez écrit ce livre, ne pouvaient pas rentrer dans la discussion à cause de la commande de France Inter, à cause du format, à cause du temps dont vous disposiez ? Et donc, vous vous êtes dit, a posteriori, cette complexité-là, peut-être qu'il aurait fallu lui rendre justice. Donc, 18h46, la première critique sévère sur le livre. Je traduis. C'est un peu simpliste, votre truc, quand même. Aucune manche. Alors, on a essayé d'aborder ça. C'est un podcast et un livre grand public. Donc, si on commence à entrer dans la complexité des situations particulières, ça devient compliqué. Mais, on a un passage entier sur ce qu'on appelle le gerrymandering, c'est-à-dire le redécoupage électoral permanent des uns et des autres pour se faire réélire. On redécoupe les districts pour éviter le quartier noir quand on est un républicain, pour l'intégrer quand on est un démocrate. on dit à un moment donné que l'union, donc oui, le caractère fédéral aboutit à des délires démocratiques. Chaque État a deux sénateurs. Deux sénateurs. Le Wyoming a deux sénateurs. La Californie a deux sénateurs. Si vous êtes un État du Wyoming, vous avez votre voix, elle compte 66 fois plus qu'un électeur de Californie. Pour un Français, c'est délirant. Pour nous, c'est un homme, une voix, une femme, une voix. Aux États-Unis, non, parce qu'évidemment, après au Sénat, le sénateur du Wyoming a autant de poids que le sénateur de Californie. Mais il a été élu par 66 fois moins de personnes. Donc, on a essayé d'évoquer ça par-ci par-là. Je pense que je n'ai pas le sentiment d'avoir simplifié à l'extrême en me trompant d'échelle. Je pense qu'on a quand même essayé d'être parfois à l'échelle, ce que les géographes disent, à la plus grande échelle possible, ce que les gens disent à la plus petite échelle possible, à savoir l'échelle du district. Mais c'est vrai que le fonctionnement de la démocratie américaine est un fonctionnement qui souvent n'est pas démocratique, alors qu'il a l'air d'être démocratique. Les gens sont ultra élus partout, mais souvent, les élections se font sur des modalités qui ne sont effectivement pas démocratiques. Oui, ça, c'est des choses qu'on n'a pas pu évoquer absolument, mais je pense quand même que j'espère quand même quand on ferme le livre, on a compris que la démocratie américaine, ce n'est pas uniquement l'élection du président. Pardon, je donne mon micro parce que je donnais la parole. Non, c'est 6 fois 15 minutes, donc c'est extrêmement court. Il fallait, on a essayé à chaque fois de faire passer une idée. Je pense qu'il faut être aussi modeste dans la capacité d'écoute et de lecture de tout le monde. Donc, on a, pour chaque date clé, on a une ou deux grandes idées. Donc, on a un peu sacrifié, sans doute, la question de la démocratie locale qui est essentielle et qui joue un rôle dans la fabrique de la démocratie aux États-Unis, mais on n'aura pas le temps vu l'heure qui passe d'évoquer la question de la militarisation qu'on évoque beaucoup dans les chapitres ou des guerres culturelles. On a dû faire des choix et j'aime bien les livres aussi qui sont écrits avec des formats un peu différents. Je pense que si quelqu'un veut en savoir plus, il y a une bibliographie à la fin sur la démocratie locale et sur les enjeux locaux, mais on a essayé de faire tenir finalement 250 ans d'histoire en 90 minutes et 150 pages. Donc, il fallait faire des choix mais je n'ai pas de regrets non plus sur... Je pense qu'on... J'espère qu'à la fin de la lecture, on voit à peu près quels sont les enjeux aujourd'hui. La question de l'originalisme, par exemple, du débat originalisme contre l'adaptation de la Constitution, c'est un débat qui est extrêmement compliqué. Je crois qu'on le fait tenir en quatre lignes. Donc, on doit, par la force des choses, on doit être un peu pédagogique et s'abrer un peu dans la complexité. Mais si ça peut donner à des personnes l'envie d'en lire davantage sur ce débat-là, je pense qu'on a gagné notre pari avec Thomas d'avoir fait avancer les choses. Si ça ressemblait à un reproche, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment une question sur les choix parce qu'au contraire, je trouve qu'effectivement, notamment l'approche thématique qui permet de balayer des grandes périodes et de revenir, de s'autoriser des va-et-vient, en fait, fonctionne très bien à s'enfermer dans des micro-analyses qui, en réalité, sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, mais qui, pour donner une vue d'ensemble, obscurcirait le tableau et rendrait ça difficile. D'autant qu'on parle à des Français et qui vivent dans une démocratie en France. Et moi, mon obsession, c'est aussi que les gens, ce n'est pas un livre de politique comparée, ce n'est pas la France et les États-Unis, mais quand même. Moi, je trouve ça intéressant de se dire, tiens, est-ce que ce qui se passe aux États-Unis ne ressemble pas un peu à ce qu'on a chez nous, des débats qu'on a chez nous, ou bien ça, ça n'a rien à voir avec chez nous, mais quand on est sur les chapitres sur la guerre culturelle, par exemple, là, je pense que ça résonne. Sur la brutalisation de des politiques, ça peut résonner aussi. Et donc, bien sûr, c'est souvent à l'américaine, donc c'est extrême, tout est poussé à l'extrême, mais il y a peut-être des choses qui peuvent pousser à des réflexions qui seront peut-être plus françaises. Vraiment, parce que, imaginez quand même, c'est un podcast, je pense qu'on doit être à un million d'écoutes. Donc, un million d'écoutes, jamais on a un million de personnes qui liraient un livre de 300 pages sur la démocratie américaine, malheureusement. Donc, ça reste du très grand public, mais je trouve, moi, je trouve que c'est très beau, le grand public, et c'est très beau, le populaire. Et donc, on a essayé de faire un produit, un mot bizarre, mais c'est comme ça, en tout cas, un podcast populaire. Et dans populaire, il faut parler au plus grand nombre et effectivement, pas les perdre dans des débats qui sont des débats importants universitaires américains. Il y a des débats sans fin sur le droit américain et sur la règle et la norme, sans fin. Il y a deux écoles qui se font face, il y a des livres entiers, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu aborder ici. Alors, le temps passe, et donc, j'ai eu peut-être une toute dernière question en guise de conclusion. Vous avez dit au début que Donald Trump est le produit de cette histoire longue. Et je crois que vous le montrez très bien dans le livre par les échos de slogans, les échos d'écors, ces moments cycliques, ces moments qui semblent se répondre depuis au moins la guerre civile jusqu'à la période contemporaine dans laquelle on rejoue ou on fait semblant de rejouer cette guerre civile. Pour autant, la question de la singularité du moment présent, la Cour suprême, par exemple, qui est aussi entre le conservatisme et le progressisme, mais peut-être que la Cour suprême n'a jamais paru aussi corrompue qu'elle ne l'est aujourd'hui, notamment par la figure de Clarence Thomas, peut-être qu'elle n'a jamais paru aussi radicale ou aussi en décalage avec l'opinion publique qu'aujourd'hui. Peut-être que les appels à la... les craintes sur la désunion n'ont jamais paru aussi stridentes qu'aujourd'hui, au moins depuis le XIXe. Et donc, la question, tout simplement, c'est est-ce que si vous deviez réécrire ce livre dans une dizaine d'années, est-ce que vous pensez que 2024 serait une des dates possibles à inclure un de ces moments clés, un de ces tournants de l'histoire américaine ? C'est une bonne question. De toute façon, moi, je pense que quand on lit le livre, il y a un point dont on a un peu parlé, c'est la question de la militarisation sur laquelle je vais revenir. On voit bien que tout est prêt pour que quelque chose se passe. Je ne fais pas du tout de prévision. Je ne sais pas si ça va se passer en 2024 ou à un autre moment. Mais en tout cas, depuis, on a choisi 2001 comme date parce que c'est une date très importante pour apporter un facteur qui, à mon avis, est assez exceptionnel de la société étatsunienne qui est la question du militaire, la place des anciens combattants dans la société et qui ajoute à tout ce qu'on a dit. En plus des désunions, des guerres culturelles, des débats sur la place de l'État, l'intégration des minorités, la place des Afro-Américains dans le pays, on a un facteur qui est très important qui est la question de la guerre et de l'implication d'une part importante d'Américains dans la guerre. Si je faisais un sondage, là, je demandais combien d'anciens combattants, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mains qui se lèvent dans la salle. Même chose aux États-Unis, j'aurais 20%, 25% de la salle qui lèveraient la main pour vous montrer la différence entre la militarisation et l'impact de la militarisation aux États-Unis et en France. Et je précise, et ceux qui auraient la main levée, les autres, les auraient applaudis et auraient chanté l'hymne. Il y aurait eu des rapports américains ici. Non, mais j'ai vu ça au foot américain, non, basket américain universitaire, l'hymne, et levez-vous, et les vétérans se lèvent et ils sont applaudis, etc. Bien sûr, il y a une culture militaire qui n'est pas chez nous. Il y a un chiffre que je rappelle dans le livre. Il y a 16 millions d'anciens combattants aujourd'hui aux États-Unis. 16 millions d'anciens combattants de guerre du Vietnam aux guerres en Irak et en Afghanistan. Il y a 2 millions de soldats dans l'armée active, réserve et garde nationale et armée active. Il y a 18 millions de personnes qui, de près ou de loin, ont connu les armes. Pensez à leur famille, ajoutez leur famille, ajoutez les hommes et les femmes qui travaillent dans le complexe militaro-industriel qui est très important aux États-Unis, notamment dans beaucoup d'États du cœur de l'État trumpiste pour aller vite, ajoutez les familles de ces gens qui travaillent dans le complexe militaro-industriel et vous comprendrez à quel point la question de l'armée et de la militarisation est centrale aux États-Unis. C'est une différence importante avec la France. Je pense qu'on n'a pas... La société française n'est pas aussi militarisée. Et donc, on a un enjeu qui est fondamental. Pour l'instant, on a une armée qui est extrêmement légitimiste. On l'a vu en 2020-2021. L'armée est très légitimiste. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque dans l'armée des États-Unis de soutenir un éventuel dictateur où elle n'a pas bougé, par exemple, au contraire, elle a défendu le capital, elle a défendu les institutions. Mais on a quelque chose d'extrêmement fragile et de tout à fait étonnant. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'on voit bien que les structures-là préparent peut-être quelque chose. Il y a une inconnue, il y a un pays qui nage... On le dit dans le livre aussi, la naissance d'une grande armée aux États-Unis et l'impérialisme posent de grands problèmes à Mark Twain, à Lindbergh et d'autres qui n'aiment pas du tout cet engagement, la création d'une grande armée sur un modèle européen. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a une armée qui est la plus forte du monde et qui est extrêmement puissante, extrêmement importante. Et donc, on a quelque chose de tout à fait inédit par rapport à la longue histoire des États-Unis. On a des facteurs peut-être de perturbations. Je ne prévois pas de coup d'État ou de dévolution à la mode des pays d'Amérique latine, par exemple. On a vu qu'à un moment, l'armée n'était plus légitimiste et ne soutenait pas le résultat des élections. Mais en tout cas, tout est prêt. En tout cas, s'il se passait quelque chose en 2024, comme on l'avait dit en 2020, beaucoup de gens avaient prédit, le Capitole avait dit la transition va mal se passer. On sentait qu'il y avait toute une série de signaux. Là, la Cour suprême, ce qu'on voit dans les États aussi, ce que Thomas a rappelé dans les assesseurs qui vont certifier les résultats, on aura, de toute façon, je peux vous dire déjà qu'on n'aura pas les résultats le 5 novembre au matin. Peut-être que tu les auras toi, mais je pense qu'on risque de ne pas les avoir et que les résultats risquent d'être extrêmement sérimes. Si je les ai, beaucoup les auront. Malheureusement. Il y a quand même eu dans l'histoire américaine un moment où l'armée américaine a failli se retourner. Il y a peut-être plusieurs moments, mais là, j'en ai en tête un, une période que tu connais bien, c'est au début des années 1930, quand les vétérans américains aimeraient toucher l'argent qu'on leur doit de la Première Guerre mondiale. Ça a été prévu pour après la Seconde Guerre mondiale, mais avec la crise de 29, les vétérans sont dans la misère et ils marchent sur Washington. La Bonus Army, parce qu'ils veulent leur bonus militaire, c'est la Bonus Army qui s'installe à Washington et qui sera chassée manu militari par MacArthur. Donc, c'est un moment tendu aux États-Unis à ce moment-là. Et c'était un mouvement qui était gangréné par des gens qu'on dirait aujourd'hui d'extrême droite, mais des gens assez fascinés par l'expérience fasciste européenne. Donc, il y a eu un moment dans l'histoire américaine où quelque chose s'est joué, je ne dis pas que ça va se rejouer, mais où quelque chose s'est joué d'une tension extrêmement importante autour des questions militaires, parce qu'effectivement, dans un pays, un coup d'État forcément doit être appuyé par l'armée. Mais je ne sais pas si 2024 a un coup d'État, je n'y crois pas. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ...